On va continuer à voir comment comparer des fractions, et cette fois on va voir des règles de comparaison qui s'appliquent à certaines fractions particulières. Alors ces règles sont peut-être un petit peu compliquées, surtout parce qu'elles sont très proches l'une de l'autre, vous allez voir, mais elles sont vraiment importantes et intéressantes parce qu'elles demandent de comprendre réellement comment fonctionnent des fractions. Bon, on va expliquer ça tout de suite. La première règle c'est que si deux fractions ont le même dénominateur, alors la fraction qui a le plus grand numérateur est la plus grande. Alors un exemple, si je prends 2 sixièmes et 5 sixièmes, vous voyez que ce sont toutes les deux des fractions qui sont exprimées en sixièmes, donc elles ont le même dénominateur. Alors je vais représenter tout de suite ces deux fractions par un schéma. Voici deux unités, deux gâteaux, deux gâteaux de la même taille puisque ce sont deux unités, donc c'est la même quantité à gauche et à droite. Vous vous souvenez que dans une fraction, le nombre du bas, le dénominateur, représente le nombre de parts qu'on coupe dans un gâteau, dans une unité. Ici, comme c'est six le dénominateur dans les deux fractions, ça signifie qu'on a coupé six parts dans les deux gâteaux. Comme les deux gâteaux ont la même taille, on peut en déduire que les parts, comme elles sont six dans le gâteau de gauche et six dans le gâteau de droite, eh bien les parts sont de la même taille dans les deux gâteaux. Le nombre du haut, le numérateur, c'est le nombre de parts que l'on prend. À gauche, on prend deux parts, tandis qu'à droite, on en prend cinq. Eh bien, comme les parts ont la même taille et comme on en prend moins dans le gâteau de gauche, eh bien logiquement, on peut se dire qu'on obtient une quantité plus petite au total dans le gâteau de gauche. Donc, deux sixièmes, c'est une fraction qui représente une quantité plus petite que cinq sixièmes. On va l'écrire comme ceci. Deux sixièmes est inférieur à cinq sixièmes. Et ça fonctionne avec d'autres fractions, avec toutes les fractions, en fait. Dès qu'on a le même dénominateur entre deux fractions, on va regarder la taille du numérateur. Ici, on a vingt-cinq dix-septièmes et dix-neuf dix-septièmes. Eh bien, vingt-cinq, c'est plus grand que dix-neuf. Donc, vingt-cinq dix-septièmes, ce sera plus grand que dix-neuf dix-septièmes. Deuxième règle. Si deux fractions ont le même numérateur, alors la fraction qui a le plus petit dénominateur est la plus grande. Alors attention, cette règle ressemble beaucoup à l'autre, mais elle est en quelque sorte en sens inverse. Bon, on va voir un peu comment elle fonctionne. Prenons cet exemple, cinq huitièmes et cinq sixièmes. Ici, vous voyez que c'est le numérateur, le nombre du haut, qui est le même. J'ai cinq en haut dans les deux fractions. Cinq huitièmes à gauche et cinq sixièmes à droite. Ce qui va changer, c'est donc seulement le dénominateur. Alors, je reprends deux gâteaux identiques, deux unités. En bas, le nombre de parts qu'on coupe. À gauche, c'est huit parts. Donc, voici. Et à droite, c'est six parts. Comme ça. Donc, comme j'ai coupé plus de parts à gauche, j'ai coupé huit parts à gauche et seulement six parts à droite. Donc, on peut constater que dans le gâteau de gauche, les parts sont plus petites que dans le gâteau de droite. Et c'est assez évident, puisque dans le même gâteau, dans la même taille de gâteau, j'ai coupé plus de parts à gauche qu'à droite. Donc, forcément, si j'ai coupé plus de parts dans la même chose, eh bien, les parts sont plus petites. Donc, voilà. Les parts sont plus petites dans le gâteau de gauche. Maintenant, regardons le numérateur. C'est-à-dire le nombre de parts qu'on prend dans chaque gâteau. Eh bien, dans les deux cas, c'est cinq. Ça veut dire qu'à gauche, je vais prendre cinq parts qui font la taille d'un huitième. Et à droite, je vais prendre cinq parts aussi, mais cette fois qui font la taille d'un sixième. Là, on constate immédiatement que la quantité qu'on prend dans le gâteau de gauche est plus petite que la quantité qu'on prend dans le gâteau de droite. Si je prends autant de parts dans chaque gâteau, bien sûr, je vais obtenir une quantité plus petite dans le gâteau où les parts sont plus petites, c'est-à-dire ici, dans le gâteau de gauche. On peut donc dire que cinq huitièmes est inférieur à cinq sixièmes. Et cette règle, elle fonctionne dans tous les cas pour toutes les fractions qui ont le même numérateur. Ici, j'ai 30 quatorzièmes et 30 vingt-cinquièmes. Vous voyez qu'on prend 30 parts dans les deux cas. Mais dans la fraction de gauche, j'ai coupé des quatorzièmes, j'ai coupé 14 parts, alors que dans la fraction de droite, j'ai coupé des vingt-cinquièmes, 25 parts. Des quatorzièmes, ce sera plus grand que des vingt-cinquièmes. Si je coupe moins de parts, les parts seront plus grandes. Donc 30 quatorzièmes, ça représente plus que 30 vingt-cinquièmes. Alors, ces deux règles sont assez similaires. Elles emploient les mêmes mots, elles se ressemblent. Donc il faut faire vraiment attention à ne pas les confondre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure au début que c'est vraiment important de bien comprendre comment fonctionnent des fractions. Moi, mon conseil, plutôt que d'apprendre par cœur ces règles et d'essayer de les appliquer au risque de se tromper une fois sur deux, c'est vraiment de comprendre comment fonctionnent les fractions. et dès qu'on a un cas qui est l'un de ces deux-là, c'est-à-dire soit des fractions qui ont le même dénominateur, soit des fractions qui ont le même numérateur, mon conseil, c'est de refaire tout le raisonnement. De se souvenir de ce que représente le dénominateur, de ce que représente le numérateur. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir deux fractions qui ont le même dénominateur ? Ou alors, qu'est-ce que ça signifie d'avoir deux fractions qui ont le même numérateur ? Bref, à chaque fois, essayez de visualiser ces fractions, essayez de comprendre ce que ces écritures numériques représentent comme réalité. Alors, ces deux règles s'appliquent uniquement pour des fractions qui ont soit le même dénominateur pour la première, soit le même numérateur pour la deuxième. Mais comment on fait si deux fractions à comparer n'ont ni le même numérateur, ni le même dénominateur ? Eh bien, évidemment, on ne peut pas utiliser ces règles directement, alors si on veut les utiliser, on peut les transformer pour qu'elles aient le même dénominateur, ou alors, on peut aussi utiliser le calcul des quotients et les comparaisons de quotients, comme on a vu dans la partie précédente. Bien, si c'est clair, voici plusieurs fractions à comparer en application, faites cet exercice par écrit, et ensuite revenez voir la correction. Alors, le premier couple de fractions, 16 trente-septièmes et 15 trente-septièmes, ce sont tous les deux des trente-septièmes, donc les parts font la même taille. La fraction la plus grande, ce sera celle où on prend le plus de parts, donc c'est 16 trente-septièmes. 16 trente-septièmes est supérieur à 15 trente-septièmes. Ensuite, 53 septièmes et 77 septièmes, là aussi, les fractions ont le même dénominateur, donc les parts font la même taille, donc c'est là où on en prend le moins qu'on aura la fraction la plus petite, donc ici, 53 septièmes est plus petit que 77 septièmes. Troisième couple, 526 sur 318 et 562 sur 318, là encore, on a des fractions dont les parts font la même taille, puisque le dénominateur est le même dans les deux cas, donc comme 526 est plus petit que 562, 526 trois cent dix-huitièmes est plus petit que 562 trois cent dix-huitièmes. 126 sur 87 et 126 sur 93. Ici, on prend autant de parts à gauche qu'à droite, on en prend 126 dans les deux cas, donc la fraction la plus petite sera celle où les parts sont les plus petites, et les parts sont les plus petites quand on en coupe plus dans la même unité. Ici, on en coupe plus dans la fraction de droite. Comme 93 est plus grand que 87, les parts sont plus petites dans la fraction de droite, si on en prend autant, on obtient une quantité moindre, donc 126 sur 87, c'est plus grand que 126 sur 93. 42 sur 18 et 42 sur 23, et bien même topo, puisque 18 est plus petit que 23, ça veut dire qu'on coupe moins de parts, donc les parts sont plus grandes. si on en prend autant, on obtiendra une plus grande quantité. 31 sur 54 et 31 sur 54, bon ben là c'est assez évident, les deux fractions sont égales. Même numérateur, même dénominateur, évidemment, elles sont égales. Et c'était pas ça le piège. 214 sur 238 et 421 sur 238, les parts font la même taille, puisqu'on coupe 238 parts dans chaque gâteau. A gauche, on prend moins de parts, donc la fraction est plus petite. 27 sur 11 et 9 sur 34. Alors là, c'est le cas un peu bizarre, puisqu'on a ni le même numérateur, ni le même dénominateur. Donc on ne peut pas vraiment savoir. Vous pouviez éventuellement calculer les quotients, comme je l'ai conseillé tout à l'heure, ou sinon on pouvait se dire aussi que 27 sur 11, c'est plus grand que 1, et 9 sur 34, c'est plus petit que 1. Donc forcément, si j'ai une fraction plus grande que 1, une fraction plus petite que 1, et bien celle qui est plus grande que 1 est plus grande que l'autre. 27 sur 11, c'est plus grand que 9 sur 34. Et enfin, 72 sur 81 et 72 sur 157. Comme 81, c'est plus petit que 157, ça veut dire qu'on coupe moins de parts, donc les parts sont plus grandes. Si on en prend autant, on obtient donc une quantité plus grande. Donc 72 sur 81 est supérieur à 72 sur 157. Si c'est clair pour vous, c'est très bien. Sinon, vous pouvez revenir en arrière et revoir le cours. N'hésitez pas dans tous les cas à refaire des exercices d'entraînement.